Je vous propose de faire une brioche façon chinois. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire de la pâte à brioche. Donc il vous faut 350 g de farine pour brioche, 175 ml de lait, 2 sachets de levure, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à soupe de sucre, 1 oeuf et 100 g de beurre. Donc, dans un saladier, mélangez à la farine la levure, le sel et le sucre. Donc, vous les mélangez. Vous allez mettre le lait. Petit à petit. Alors, vous en avez à peu près pour 6 minutes de pétrissage pour avoir quelque chose de correct. Donc là, je vais mettre le lait. Après, je vais rajouter le beurre et l'œuf. Donc là, vous avez mis tout le lait. Ça vous fait une pâte qui fait des gros morceaux. Vous allez rajouter l'œuf et le beurre. Donc, le beurre et l'œuf. Et vous êtes parti pour pétrir pendant une minute. Après 4 à 5 minutes de pétrissage, vous obtenez un pâton qui va pousser pendant 15 à 20 minutes sous un torchon. Vous pouvez, si vous trouvez la pâte un peu trop humide, rajouter une dizaine de grammes de farine, mais pas plus. Voilà ! Pour faire la crème pâtissière, il va vous falloir 300 ml de lait, 35 g de sucre, 30 g de farine, un œuf et du sucre vanillé. En premier, je mets le lait à bouillir. Ensuite, dans un bol, je mets le lait de sucre et l'œuf que je vais faire blanchir. Quand le mélange œuf-sucre est prêt, je mets la totalité de la farine. Le lait commence à frémir. Je vais le retirer du feu et le mélanger doucement à ma préparation. Donc, progressivement, je vais rajouter le lait. Alors, je fais comme ça, ça évite d'avoir des grumeaux. C'est surtout ça, elle est inratable comme ça et on n'a pas de soucis. Donc là, le mélange est prêt, je vais remettre le tout dans la casserole. A petit feu, je vais laisser cuire pendant 5 à 10 minutes la préparation, tout en tournant comme ça. Quand vous voyez que ça commence à accrocher sur la spatule en bois, il faut retirer du feu et le laisser refroidir. Voilà, ma préparation a épaissi. Je vais la laisser refroidir et ma crème pâtissière est prête à servir pour les gâteaux. Aujourd'hui, je vais monter ma brioche en chinois. Donc, je vais faire un chinois avec de la crème pâtissière. Préalablement, j'ai fait ma pâte à brioche, toute simple et rapide. Là, je vais la mettre pour l'étaler, pour l'abaisser, bien en carré. Et je vais étaler la préparation de pâte pâtissière pour la rouler, la découper et la mettre dans le plat. Et la laisser lever pendant une heure et demie avant cuisson. Là, j'ai abaissé ma pâte à brioche. Je vais lui mettre la crème pâtissière. Donc là, j'ai étalé ma crème pâtissière. Je vais rouler ma pâte. Donc là, ma pâte est roulée. Je vais la découper en plusieurs morceaux. Et je vais les placer dans mon plat. Bien évidemment, on le coupe en tronçons de la même taille. Voilà, il y a une pause encore de une heure, une heure et demie. Après, il faudra le cuire à 180 degrés pendant une demi-heure. Voilà mon chinois qui est presque prêt. Je vais bientôt lui verser un petit peu de caramel dessus. J'ai fait mon caramel liquide. Je l'ai enduit sur mon chinois. Et voilà, je vais pouvoir le laisser refroidir et le servir. Bon appétit ! ... ...